... Oh. ... Bonjour. Vous êtes la 176ème planète du système universel Orion. Nous sommes là pour vous proposer un traité de paix et rejoindre l'Union Intersidérale des Nations Spatiales. Vous voulez signer ? On arrive un peu au bout du Golden Show. On sent que ça prend pas comme on voudrait que ça prenne et tout. à ce moment là youtube ouvre un appel d'offres de en gros ils vont produire dix chaînes youtube ils ouvrent de la thune pour produire dix chaînes je sais plus combien c'était d'argent par chaîne bref nous évidemment alors qu'on est vraiment des acteurs de l'internet français à ce moment là on est pas du tout au courant du truc et ça se passe dans des pipelines de boîtes de prod tu vois donc c'est déjà les gars qui sont pas du web qui sont contactés pour faire du web il ya dix prod qui rend donc il ya su bagel golden moustache il ya voilà il y en a d'autres j'ai oublié mais il y en a eu dix quand stu bagel se structure ils ont besoin de directeurs d'écriture parce que en gros pour écrire de la fiction ils ont pris des gens qui pour l'instant ne font que des vidéos dans leur chambre ou quoi tu vois donc écrire une vraie histoire et tout machin en gros on était un peu les seuls à ce moment là avec des vies donc on est contacté par ce bagel pour venir aider à l'écriture tous les gens du bagel en parallèle il ya golden moustache qui nous contacte qui étaient des potes qui nous disent oui on est en train de créer une chaîne youtube donc nous on voudrait l'appeler golden moustache est ce que ça vous dérange par rapport à golden show nous on dit oui et après ils font oui mais c'est déjà signé ok donc voilà golden moustache s'est créé comme ça mais en tout cas ils ont eu la décence de nous demander notre avis mais de le faire quand même sur le fait ok moi j'ai eu un pied dans chaque maison c'est que en gros avec des vies on est arrivé pour aider à l'écriture sur bagel au bout de quelques mois en fait des vies aimait pas trop ce truc de trop ouvert en fait lui il a besoin de maîtriser tout il est assez contrôle fric donc il y avait trop de gens d'avis de machin donc il s'y est pas retrouvé il a quitté le bagel assez rapidement la dernière saison du golden show a été produite par golden moustache et alexandre astier c'est une coprode alexandre astier golden moustache qui faisait la dernière saison du golden show donc du coup moi j'étais à la fois golden moustache et à la fois studio bagel donc c'était assez schizo parce que à ce moment là il y avait un peu une guéguerre tu vois des vues des machins des trucs donc moi j'étais un peu le suisse trop nul qui était au milieu en faisant ben non mais attendez cette aventure de l'humour voyons période un peu chelou où c'était un peu des guerres quoi il y avait aussi vachement de courses auprès des op et des machins des trucs fin c'est un peu du voilà c'était ouais il y avait un petit côté guerre froide tu vois où les deux blocs qui montaient montaient monté toutes les autres chaînes les fameuses dix chaînes tu vois qu'avait ouvert qui avait lancé youtube finalement il y en a huit qui ont disparu il n'y avait vraiment que golden moustache et bagel qui montait 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 et donc du coup ça a été une période hyper enrichissante parce que moi j'ai rencontré énormément de gens et des gens créatifs que ça soit à l'image ou en écriture ou des techniciens via le studio bagel et moi ça a été des vrais super rencontres hyper importantes qui ont continué ensuite le reste de ma carrière moi j'ai gardé voilà on travaille toujours ensemble avec énormément de gens du bagel et c'était hyper cool parce qu'il y avait un vrai là on peut le voir l'image elle est ouf et le bagel la signature du bagel c'était vraiment la production value c'est que tu te pointes avec le pire texte du monde tu sais que ça va être très très beau et très ambitieux et tout quoi donc c'était hyper intéressant aussi de proposer autant tu vois les autres prod se mettait à faire des sketchs un peu comme on faisait au golden show c'est à dire que c'est mon produit mais on s'en fout un peu autant bagel il y avait vraiment un truc de on se fait chier pour faire des trucs qui défoncent essentiellement à cause de ludoc qui était le réalisateur de et le directeur artistique du bagel qui a formé aussi plein de réalisateurs à aller dans ce dans ce sens là dont théodore bonnet et tout et donc oui il y avait vraiment ce truc hyper ambitieux et c'était vraiment génial et donc à ce moment là au bout de un an ou deux je dirais canal a racheté studio bagel et moi c'est là où les choses vraiment sérieuses ont commencé c'est que je me suis retrouvé vient un sketch du bagel je me suis retrouvé à canal et là le truc a vraiment pris enfin là je me suis bon ok là je suis dans un vrai taf c'est parti quoi moi j'ai grandi il y avait dans les années 80 90 en france il y avait vraiment deux parties de la population c'était ceux qui avaient le décodeur canal et ceux qui l'avaient pas moi je faisais partie de ceux qui l'avaient pas donc pour moi ma référence en humour c'était les inconnus eric et ramzy sur m6 machin donc il y avait un truc de canal où je sais que tout le monde dit que c'est incroyable et c'est hyper novateur machin et en même temps je peux pas le voir donc il ya un truc un peu frustrant tu vois de me dire les gens cool sont là bas et je peux pas les voir quand on a été racheté par canal alors moi c'est pour moi c'était inconcevable tu vois ce truc là et du jour au lendemain c'est genre ok on a un badge et on va bosser à canal pour écrire les mêmes blagues tu vois mais dans des bureaux avec le logo canal plus quelque part en fait je me suis dit que les les seuls en france qui peuvent acheter et financer mes projets en fait il ya que canal plus tu vois en télé donc c'était assez logique au final que que je me retrouve à leur proposer des trucs à eux et pas ailleurs parce que en vrai qui aurait pu financer un sketch où il ya deux paysans qui se prennent du sperme d'alien pour signer un traité de paix enfin tu vois c'est pas je pense pas que arte achète ça à cette époque là en tout cas maintenant les fictions françaises dans toutes les télés se sont vachement libérés il ya 11 2 c'est on sont les premiers à faire des séries fantastiques et tout donc ça s'est vachement démocratisé le genre en tout cas à cette époque là 2010 là c'était ouais il n'y avait que canal qui pouvait faire ça là à ce moment là j'ai la dalle c'est que je viens de ça fait dix ans que je fais quinze mille trucs mais où je suis pas vraiment payé ou quoi machin où je vivote en fabriquant et là je me dis bah là ça y est j'ai une opportunité comme dirait eminem if you have one shot one opportunity là je me suis bon là j'active mon mode ambition est vivée et je commence à m'intéresser à comprendre ce que ça veut dire le métier de production et donc je commence à m'intéresser à tout ça qu'est ce que ça veut dire et à me dire bah en fait c'est pour arriver à la maîtrise totale de ce que je veux fabriquer en fait il faut que je devais une producteur dans les dernières années bagel je fais recettes pompettes où j'ai vraiment tout fait c'est que j'ai vraiment dessiné le plateau j'ai dirigé le générique du début je faisais la programmation avec louise et qui est juste derrière qui qui a connu la guerre avec moi parce que programmer recettes pompettes c'était un délire et donc j'avais j'étais un peu sur tous les fronts quoi de ce projet là et en fait je me suis dit un moment bah en fait je fais un métier de producteur là après recettes pompettes je me suis il faut que je bascule ouais les frères petou en fait c'est un truc qui est resté pendant longtemps en fait j'ai essayé de vendre une adaptation en série à canal mais c'était pas la bonne idée ou c'était pas les ou eux n'avaient pas encore l'envie machin il y avait ça on n'arrivait pas à trouver le bon truc donc pendant des années j'ai pas lâché je relancé régulièrement et tout et puis là ils ont relancé le stiobagel il ya un an avec une nouvelle personne à la tête qu'est liesse bout de chiche qui dès le début m'a dit mec les frères petou quoi moi j'ai dit j'y croyais pas et donc du coup on a on a relancé le projet tout cas là ça sort pour noël sur youtube et aussi sur maille canal et donc c'est une série de 5 x 15 minutes où j'ai voulu faire une espèce de sorte d'origine story des deux frères pour qu'on comprenne d'où ils viennent et tout refaire l'exercice parce que moi ça faisait 7 8 ans que j'avais pas fait ce truc là évidemment c'était de le faire plus fat c'est que là dans les sketchs je joue trois personnages dans la série j'en joue sept et du coup c'était un peu tester prendre la température voir si c'est viable et tout et pouvoir le développer et continuer à faire donc je sais pas sous forme de séries de films je sais pas encore on va voir comment est accueilli déjà la série et puis moi aussi dans mon écriture j'ai changé un peu des trucs c'est que depuis un an ou deux j'ai envie de rajouter du fond dans mon écriture donc je sais pas comment va être accueilli cette série parce que ça raconte un peu des trucs aussi